Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui avec Eric Guérin, spécialiste reconnu des abeilles du Cambodge. Et donc ça m'a paru intéressant dans le cadre de cet événement Apiculture et Conscience coopérer avec les abeilles, d'aller un peu plus loin que visiter nos abeilles Mellifera, Apis Mellifera, Mellifera. Mais aussi d'aller voir d'autres abeilles qui existent aussi dans le monde. Et je te remercie Eric d'avoir répondu positivement à mon invitation. Et donc voilà, dans cet événement qui est consacré vraiment aux liens aux vivants et à l'abeille en particulier, je pense que tu es vraiment la bonne personne pour nous parler de tout ce qui se passe au niveau des abeilles d'Asie, au sens large, même situé actuellement au Cambodge depuis plus d'une dizaine d'années. Et voilà, donc tu es installé là-bas depuis un très long moment. Et puis tu interviens vraiment sur l'étude de la protection de ces abeilles. Et en effectuant aussi un travail de recensement, mais également de sensibilisation au niveau du public et également en termes de formation. Et donc pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter et peut-être résumer les grandes étapes de ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'installer au Cambodge et cet intérêt pour ces différentes sous-espèces d'abeilles. Ok, merci Vincent, merci beaucoup de ton invitation. C'est un plaisir d'une certaine manière de poursuivre nos échanges, parce que nous avions déjà eu de passionnantes discussions lors de ma précédente visite chez toi. Bon, et alors pour essayer de résumer un peu mon parcours, donc je suis biologiste. J'ai travaillé un moment en France, je travaillais sur des projets d'études d'impact sur l'environnement. Et bon, voilà, l'envie d'autre chose en fait. J'ai toujours eu envie de peut-être d'être plus proche du terrain et aussi une envie de vivre dans d'autres contextes. Voilà, donc c'est un certain nombre d'étapes qui m'ont conduit au Cambodge. Je ne vais pas, voilà, ce n'est pas passionnant, c'est une longue histoire. Mais du coup, ça fait maintenant 16 ans, presque 16 ans que je suis installé ici. Et je ne suis pas venu pour les abeilles au départ. Je ne connaissais pas les abeilles d'ailleurs en arrivant ici. J'ai d'abord, pendant trois ans et demi, participé, enfin je me suis impliqué dans les projets de développement. Et plus précisément, c'était un projet d'accompagnement d'un projet de protection de colonies d'oiseaux en développant ce qu'on appelle des entreprises sociales. Donc, je travaillais essentiellement avec des femmes pour les aider à développer des entreprises sociales qui leur permettaient de leur procurer des revenus autres que celles que elles pouvaient générer par la destruction des colonies d'oiseaux, voilà, pour faire simple. Et voilà, après, bon, il y a eu tout un parcours et il y a eu un événement marquant, notamment. J'ai la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Danny Jump, qui est un Américain installé au Cambodge également depuis bien plus longtemps que moi et qui vivait en Inde avant et qui était un passionné d'abeilles et notamment un passionné d'apis d'orsata. Donc, une des deux ou trois, non, deux ou quatre abeilles géantes selon ce qu'on considère comme espèce ou sous-espèce d'Asie. Voilà, donc c'est une espèce qu'on a ici au Cambodge. Et il m'a sensibilisé à cette abeille d'une part et à travers une technique très particulière sur laquelle je pourrais revenir par la suite parce que mon parcours m'a amené à devenir un des spécialistes, peut-être même le spécialiste de cette pratique qui s'appelle l'apiculture sur poutre ou Rafter Beekeeping en anglais. Voilà, c'est une technique qui permet de récolter le miel de cette abeille géante de manière durable, donc sans trop impacter sur l'espèce et de manière relativement en sécurité par rapport à monter dans les arbres à 42 mètres, à une quarantaine de mètres. Voilà, et donc ça, c'était les premières rencontres. Ensuite, je suis devenu apiculteur et puis pendant ma période en tant que vraiment apiculteur, je suis toujours me posé la question de quel est l'impact de ce que je fais sur les abeilles sauvages. Et petit à petit, je me suis dit non, l'apiculture c'est intéressant. Certaines formes d'apiculture m'intéressent, mais pas toutes. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est la protection des abeilles sauvages. Voilà en gros ce qui m'a amené à faire ça. Oui, oui, donc c'est vraiment ce sujet aussi d'actualité, puisque les défis auxquels sont confrontés les abeilles en Europe et finalement même aux États-Unis, puisque c'est un peu les mêmes sous-espèces qui sont utilisées en apiculture par les apiculteurs, au Cambodge il y a aussi des défis qui sont également présents. Et est-ce que tu peux, avant de parler de ces défis et de tout ce qui concerne leur conservation, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces abeilles bénifères qu'on trouve en Asie et en Cambodge en particulier, puisqu'il y a différentes sous-espèces, quelles sont-elles, puisqu'il y a des naines, il y a des géantes, donc il y a toute une panoplie d'abeilles. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, voilà, quelles sont-elles, quelles sont leurs caractéristiques, où c'est qu'on les trouve ? Oui, alors en fait, ici à la différence de l'Europe, on ne va pas parler uniquement de sous-espèces, c'est-à-dire qu'en Europe et en Afrique, vous avez une seule espèce d'abeilles bénifères, c'est Apis mellifera, avec de nombreuses sous-espèces. Il faut savoir que les abeilles bénifères ne sont pas limitées à Apis mellifera, dans le monde on a entre 9 et 12 espèces d'abeilles bénifères, selon le nombre d'espèces, il fait encore débat, il y a notamment des débats sur les espèces d'abeilles géantes, à savoir est-ce que ce sont des espèces ou des sous-espèces, mais il y en a au moins 9. Et parmi ces 9 espèces, une seule est donc originaire d'Afrique et d'Europe, et les 8 autres, au moins, ou 8 ou plus, sont asiatiques. Et parmi ces 8 espèces d'abeilles bénifères asiatiques, 4 sont présentes au Cambodge. Et je ne reviendrai pas dessus, mais c'est juste une information complémentaire qui est intéressante, parce que quand on parle d'abeilles qui produisent du miel, ici on a une autre famille d'abeilles qui produisent du miel, qu'on appelle les abeilles sandars, alors elles ne sont pas présentes qu'en Asie, elles sont présentes aussi en gros dans toute la bande tropicale, donc c'est l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. C'est un tout autre sujet, mais on a une très grande diversité d'abeilles sandars aussi dans la région. Voilà. Donc, après cette introduction un peu générale, venons au Cambodge de manière plus précise. Donc ici, comme je disais, on a 4 abeilles mélifères. On a une abeille qui est assez proche par sa biologie de l'Apis mellifera, qu'on appelle Apicerana. Je pense que beaucoup d'apiculteurs en France en ont entendu parler. C'est une abeille qui, par rapport à ses résistances aux varroas, font envie beaucoup d'apiculteurs en France. Elles résistent très bien aux varroas parce qu'en fait, c'est l'hôte naturelle du varroa. Et Apis mellifera a attrapé le varroa à cause, quand elle a été mise en contact avec Apicerana, par, c'est un des effets de la globalisation de l'apiculture. Voilà. Donc Apicerana, c'est une abeille qui est un peu plus petite qu'Apis mellifera et les colonies sont aussi souvent plus petites. Mais ce qui la rapproche beaucoup d'Apis mellifera, c'est que c'est une abeille qui vit également en cavité et dont le nid est constitué de multiples rayons parallèles. Ça me paraît bizarre de parler de ça parce que pour tous les apiculteurs en France, j'imagine que c'est caractéristique des abeilles. Et en fait, non. C'est caractéristique de certaines abeilles. Il y a un certain nombre d'espèces d'abeilles mellifères qui nichent de cette manière, mais ce ne sont pas toutes les abeilles. Juste pour finir, avant de passer aux autres espèces d'abeilles mellifères du Cambodge, Apicerana, je disais qu'elle est un peu plus petite et les colonies sont un peu plus petites que celles d'Apis mellifera. Mais la taille des abeilles, et la taille des colonies varient aussi selon où on se situe dans l'ère des répartitions de l'espèce. Globalement, plus on monte vers le nord, donc vers le nord du Vietnam, la Chine et le Japon, plus on va avoir des sous-espèces qui sont, les abeilles vont être un peu plus grosses et les colonies plus importantes et vont aussi produire plus de miel. En termes d'agriculture, Apicerana, c'est une abeille qui est plus résistante aux maladies, très résistante aux maladies, elle est parfaitement résistante aux varois, mais elle produit moins de miel et puis elle a un deuxième gros défaut, c'est qu'elle a facilement tendance à déserter. On appelle ici en anglais absconding, donc les colonies, toutes les abeilles asiatiques sont migratrices, donc les colonies déplacent leurs nids pour suivre les fleurs parce qu'on n'a pas d'hiver ici. Dans de nombreuses régions d'Asie, il n'y a pas d'hiver, donc les abeilles ont besoin de trouver de la nourriture tout le temps. Donc, quand il n'y a plus de fleurs à un endroit, elles se déplacent pour suivre les floraisons. C'est un deuxième avantage, c'est que ça permet aussi de réguler les maladies et la pression de parasites, dont le varois. Apicerana a d'autres particularités qui la permettent de mieux résister aux varois. Elles ont une capacité à s'épouiller entre elles, elles savent aussi mieux nettoyer le couvain. Il y a aussi des particularités sur le couvain mâle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais elle est plus résistante aux maladies et aux varois. Et juste pour finir là-dessus, c'est un sujet apicole, c'est une espèce qui commence à être domestiquée, mais qui a été beaucoup moins domestiquée dans le sens moins, selon comment on se place, transformée ou abîmée par l'apiculture par rapport à certaines sous-espèces d'Apis mellifera en Europe. Voilà, je ferme la parenthèse, je reviens sur les espèces d'abeilles du Cambodge. Donc Apicerana qui est proche d'Apis mellifera et les trois autres espèces que nous avons ici sont très différentes. Ce sont des espèces dont le nid est constitué d'un rayon unique. Donc au lieu d'avoir plusieurs rayons, on a un seul rayon et ce rayon est construit en plein air. Donc elles ne nichent pas en cavité, ce sont des espèces d'abeilles qui ne sont pas enruchables. On ne peut pas les mettre dans des ruches. Et là, on a deux groupes. On a un groupe qui est représenté par les plus grosses abeilles du monde. Il y a plusieurs espèces, au moins deux en Asie. Donc une qui est présente au Cambodge qu'on appelle Apis dorsata. Il y en a une deuxième qui est très connue, c'est Apis flûte. Ah ça va, j'ai perdu le nom. Je voulais parler de l'abeille de l'Himalaya. Bon, ça me reviendra. Et donc, on a au Cambodge une des deux plus grosses abeilles du monde. Donc c'est une abeille qui fait les ouvrières, c'est celle que vous voyez en fond d'écran derrière moi. Les abeilles, pour donner un ordre d'idée, elles font jusqu'à à peu près entre 1,7 et 2 cm de long. Donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est à peu près la taille d'une reine d'Apis mellifera. Donc c'est une abeille très massive et qui construit des... Les colonies sont importantes, elles peuvent atteindre jusqu'à une centaine d'abeilles. Et le nid est considérable aussi. Il peut faire jusqu'à... Donc c'est un rayon unique qui peut faire jusqu'à plus d'1,5 m de long sur plus d'1 m de haut. Donc ce sont des colonies très massives. Le nom est revenu, c'est Apis laboriosa, l'abeille géante de l'Himalaya. Donc ça, c'est pour l'abeille géante. Donc au Cambodge, on a une des deux plus grosses abeilles du monde. Et on a aussi les deux plus petites abeilles du monde, abeilles mellifères du monde, pardon. Apis florea, qui est l'abeille naine rouge. Et Apis andreniformis, qui est l'abeille naine noire. Les deux espèces sont assez similaires. En fait, Apis andreniformis est encore plus petite que Apis florea. Donc là, on parle de toutes petites abeilles qui font à peu près 7 mm de long. Donc beaucoup plus petites que Apis mellifera. Elles sont aussi plus fines. Et elles construisent un nid aussi constitué d'un rayon unique. Et elles vont nicher, elles, dans les buissons. Apis dorsata, je n'ai pas précisé. Elles vont construire leur nid en haut des arbres ou sous des surplombs de falaises. Apis florea, Apis andreniformis, elles vont construire leur nid dans des buissons, dans des petits arbres. Et le nid, ça fait à peu près une vingtaine de centimètres. Pour les distinguer, elles sont très facilement reconnaissables à la couleur et aussi au comportement. Apis florea est une abeille particulièrement douce. On peut facilement, à condition de ne pas secouer les branches, donc pour ne pas lui faire peur, toucher le nid, mettre la main sur le nid. Apis andreniformis, c'est une espèce très défensive. Elle va réagir même à plusieurs mètres du nid. Les gardes vont commencer à avoir une attitude agressive et à attaquer en fait. Voilà, peut-être une autre information importante. Donc, je l'ai suggéré. En fait, toutes ces abeilles sont migratrices. Donc, elles déplacent leur nid pour suivre les floraisons ou pour répondre à des changements de l'environnement. Ces migrations sont très mal documentées. On sait par exemple qu'Apis andreniformis fait des migrations à altitude du nal. Donc, elles vont migrer en altitude, de bas en haut. Et Apis serrana, Apis florea, c'est très mal connu. Et parfois, il semble qu'elles ne se déplacent pas beaucoup. Par contre, Apis d'Orsata, c'est assez spectaculaire. On sait au moins que l'espèce peut migrer sur au moins 200 kilomètres. Et c'est la valeur qu'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible que ce soit plus en fait. Donc, c'est des migrations spectaculaires. Je ne vais pas en dire plus, je pourrais en parler des heures, mais je pense que c'est une introduction qui est… Et je pense peut-être pour résumer ces caractéristiques, en quoi cette écologie de ces abeilles est-elle fascinante pour toi ? Au niveau de cet intérêt croissant, de ce besoin de protection, des défis auxquels elles sont confrontées. Vraiment, qu'est-ce qui est fascinant dans ces abeilles et qui fait que ça fait vraiment du lien avec le vivant et j'imagine que les autochtones aussi ont un lien particulier avec ces différents types d'abeilles ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce côté justement relationnel et comment il s'établit avec ces abeilles ? Alors, tout à fait, tout à fait. En fait, il y a peut-être plusieurs choses. Une première chose, c'est que c'est un immense terrain de jeu parce que ce sont des abeilles qui sont très peu connues. L'abeille Apis mellifera est sans doute un des animaux les mieux documentés au monde. Il y a eu énormément de recherches, de publications dessus. Les autres abeilles mellifera sont très peu documentées. Donc, j'ai envie de dire que tout reste à découvrir. Et moi, j'ai la chance d'être au milieu et donc de pouvoir documenter des observations personnelles, soit que je fais moi-même, soit que je collecte. J'ai développé un immense réseau à travers toute l'Asie et donc, on m'envoie régulièrement des informations que je confirme, que je confronte, etc. Donc, ça, c'est une première chose qui peut expliquer mon intérêt. Un autre aspect, en fait, c'est ce que tu disais, c'est sur les relations entre les hommes et les abeilles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, depuis le début, passionné. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde des abeilles asiatiques. La première chose à comprendre, c'est qu'on parle encore d'abeilles sauvages, les abeilles mellifères en Asie sont des abeilles sauvages. La seule espèce qui est en partie domestiquée ou enruchée, c'est Apicérana. Mais Apicérana est encore très largement sauvage. Il me semble qu'en Europe, vous avez encore quelques colonies sauvages, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Mais là, on est sur des animaux complètement sauvages. Donc, on a des interactions avec les hommes très différentes et très variées. Et du coup, je vais parler de valeurs de ces abeilles. Ces abeilles jouent des rôles écologiques et socio-économiques extrêmement importants et diversifiés. Je peux un peu développer ça. En ce qui concerne la valeur écologique de ces abeilles, il faut parler de la pollinisation. Ces abeilles mellifères sont des pollinisateurs cruciaux des écosystèmes naturels. Et comme on a une diversité d'abeilles, et certaines sont assez ubiquistes dans leur approche, on pourra polliniser une grande diversité de plantes. D'autres vont être plus spécifiques. Donc, elles jouent un rôle très important pour la pollinisation des écosystèmes naturels, et en particulier des forêts. Et du coup, pour la conservation et la régénération de ces forêts. On est sur des zones qui subissent un défrichement très important, une déforestation massive dans tous les pays. Et du coup, ces abeilles sont extrêmement importantes pour la régénération de la forêt. Ces abeilles jouent aussi un rôle. Il faut voir, quand on parle d'écosystèmes, il ne s'agit pas uniquement des plantes. Les plantes, c'est un peu le support de ces écosystèmes. Mais derrière, il y a toute une communauté animale extrêmement développée et diversifiée. Donc, beaucoup d'espèces dépendent à différents niveaux de plantes pollinisées par les abeilles, soit pour leur alimentation, soit pour leur reproduction, soit pour leur nidification. Et j'ai documenté récemment grâce à un travail que j'ai fait avec l'UNESCO dans une des réserves de biosphère, dans la réserve de biosphère du Cambodge, qu'on appelle le Thon-les-Sap. Le Thon-les-Sap, c'est un grand lac avec un système de forêts inondées. Et il semble, il faut le confirmer maintenant, mais il y a de fortes présomptions que les abeilles mellifères natives et notamment Apis d'Orsata et Apis florea, donc une des abeilles naines et l'abeille géante, jouent un rôle très important dans la pollinisation de ces forêts inondées et du coup dans la régénération de ces forêts inondées. Forêts inondées qui constituent le refuge pour les poissons du Mekong et du Thon-les-Sap, refuge pour l'alimentation et la reproduction. Et là, on parle d'écologie, mais je vais en arriver à nos aspects économiques et sociaux. Le poisson, c'est 80% des protéines au Cambodge. Donc, indirectement, les abeilles natives du Cambodge participent à presque la survie d'une grande partie de la population cambodgique. Comme j'ai parlé des aspects socio-économiques, un autre aspect majeur, c'est évidemment par l'agriculture. les abeilles millifères du Cambodge pollinisent un certain nombre de cultures commerciales, comme le café, le longan. Le longan, c'est une sorte de litchi. Donc, ce sont des cultures qui vont permettre au pays de générer des revenus. Donc, c'est une chose importante, mais beaucoup plus important que ça. Ces abeilles, comme elles sont sauvages, elles sont présentes partout. Et du coup, elles contribuent à la pollinisation des millions de fermes de subsistance au Cambodge. Et donc, par ce biais, elles participent, elles jouent un rôle important pour la survie, on va dire, des populations rurales cambodgiennes qui représentent l'essentiellement de la population cambodgienne. J'ai fait des petits travaux sur ce sujet. Et il y a effectivement de nombreuses cultures par les petits agriculteurs qui sont pollinisées par ces abeilles. Donc, deuxième rôle socio-économique majeur. Et un troisième qui est peut-être un peu inattendu. Mais ici, le miel dans la région, le miel, il est produit de deux manières par l'apiculture, comme en Europe, mais également par la récolte de miel sauvage, ce qu'on appelle couramment les chasseurs de miel. Et les chasseurs de miel vont récolter le miel de colonies sauvages. Et essentiellement, deux espèces sont leurs cibles. Apis dorsata, donc l'abaie géante, parce que les colonies sont capables de fournir des grandes quantités de miel. On peut récolter jusqu'à une vingtaine de kilos sur un nid. Et la deuxième cible, c'est Apis florea. Il y a une petite quantité de miel, souvent moins d'un kilo. Mais comme l'abeille est très douce, c'est très facile de récolter ce miel. Ça pose certains problèmes que je pourrai aborder après. Mais d'un point de vue socio-économique, c'est extrêmement important. On parle, rien que pour le Cambodge, de milliers, voire de dizaines de milliers de chasseurs de miel. Et ces chasseurs de miel appartiennent souvent aux communautés les plus pauvres. Donc pour eux, ce sont des revenus vraiment cruciaux. Sans parler des aspects aussi socio-culturels. Le miel sauvage rentre dans la composition de médicaments traditionnels, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des différentes menaces qui pèsent sur ces abeilles ? Est-ce que tu pourrais parler peut-être justement de ce rapport qu'il y a entre les chasseurs de miel, par exemple, et les colonies d'abeilles ? Quel est l'aspect un peu culturel, voire même peut-être rituel qui peut exister dans ce rapport au vivant ? Puisque c'est vraiment un moyen de subsistance, peut-être même une médecine, peut-être même plus. Est-ce que tu as des éléments à nous donner par rapport à ce lien que ces chasseurs de miel entretiennent avec l'abeille au sens large ? Alors, oui, mais ce n'est pas des belles histoires. En tout cas, pour ce qui est du Cambodge, j'ai rencontré des chasseurs de miel dans d'autres pays d'Asie. Et effectivement, il y a des rituels, il y a une dimension spirituelle derrière cette activité. Je connais mal parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec ces chasseurs de miel. Au Cambodge, non, ça a été peut-être dans le temps, mais aujourd'hui, non. Et de ce que j'en comprends, il n'y a pas de... C'est vraiment un moyen de subsistance, en fait. Et du coup, ça pose de gros problèmes parce qu'il y a une... Bon, je vais pouvoir en parler après, mais c'est un... D'un certain aspect, on en arrive à un massacre, en fait. Ah oui, carrément. D'accord. Et donc, du coup, peut-être avant de parler de tous les moyens de protection qui sont mises en place à l'échelle locale et plus globale. Quelles sont globalement les menaces qui pèsent sur ces différentes abeilles dont tu parles ? Qu'elles soient naines ou géantes. Je pense qu'elles sont confrontées, comme pour nous en Europe, à le rechauffement climatique, la diminution des ressources, des habitats sauvages qui disparaissent aussi chez nous. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient revoir l'abeille retourner en milieu sylvestre, on se rend compte que finalement tous ces écosystèmes ont été perturbés au fil des années et des siècles. Quels sont les principales menaces qui sont présentes au Cambodge et peut-être plus largement en Asie, puisque tu es un peu référent, on va dire, en la matière sur tout ce qui se passe en Asie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes menaces ? Ok. Alors, tu les as un peu toutes citées, mais effectivement, à mon sens, la plus grande menace aujourd'hui, la principale, ça va peut-être évoluer parce que d'autres menaces sont en train d'augmenter, c'est la perte d'habitat par deux phénomènes, la déforestation et les feux de forêt. Voilà, on a ces deux phénomènes qui sont massifs, qui sont partout. Et quand on perd l'habitat, on a des diminutions de ça. Il y a une répercussion directe sur les populations. Les abeilles vont perdre deux choses. Elles vont perdre des sites de nidification. S'il n'y a plus de gros arbres, Apis d'Orsata ne peut pas nicher. S'il n'y a pas de buissons, Apis florea ne peut pas nicher. S'il n'y a pas de gros arbres creux, Apis serrana ne va pas pouvoir nicher, etc. Et évidemment, des ressources florales. Il faut savoir qu'ici, l'essentiel des ressources florales, ce sont des ressources forestières. Voilà, vous avez ça aussi en France, par exemple le Châtaignier et autres. Vous avez aussi les ressources forestières. Ici, c'est beaucoup le cas. Donc, première chose, la perte d'habitat. Et c'est massif, juste un chiffre. Le Cambodge, ces 20 dernières années, c'est 25% de la forêt cambodgienne qui a disparu. C'est juste massif ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, première chose... Et qu'est-ce qui explique cette déforestation massive ? Alors, c'est... Là, on rentre dans des problématiques compliquées. Si je... On va dire... Je ne suis pas spécialiste de la question, mais d'une certaine manière, c'est le développement économique. Voilà. Il y a le Cambodge, c'est un pays en pleine croissance. Donc, on peut expliquer, on peut éventuellement justifier une partie du défrichement par le développement économique. Après, on peut vraiment être critique sur la manière dont ce développement est fait et sur à qui il profite. Voilà. Il y a des... J'y reviendrai plus tard aussi, mais il y a des lois au Cambodge pour protéger la forêt. Il y a des difficultés à faire respecter ces lois, etc. Voilà. Il y a aussi... Comment dire ? C'est intéressant, ça aussi. Il y a des... Les gens qui défrichent, ce sont les pauvres. Les gens qui commandent le défrichement ou qui pourraient l'empêcher, ce n'est pas les pauvres. Et les pauvres, ils défrichent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et ils n'ont souvent pas de terre. Donc, c'est la seule chose qu'ils puissent faire. Et ils défrichent pour les riches. C'est une vision un peu caricaturale, mais qui explique bien des choses. Voilà. D'accord. Voilà pour la perte d'habitat. Tu avais une autre question là-dessus ? C'est vrai qu'il y avait la perte d'habitat. Donc, on voit bien qu'en effet, avec la migration, qui pourrait s'apparenter finalement à la forme d'essai-mage à plus grande échelle. C'est vrai que si les ressources ne sont plus là, si les habitats ne sont plus là, c'est sûr que ça met en danger finalement des processus naturels qui existaient depuis très longtemps. Alors, tu soulignes un truc très important avant que tu continues. C'est l'impact de la perte d'habitat sur les migrations. Si on parvenait à mettre en place des zones de protection pour les abeilles, par exemple pour Apis d'Orsata, il faudrait, pour que ce soit efficace, pouvoir protéger les différents habitats utilisés par une population d'abeilles. C'est-à-dire que si on protège une forêt, mais qu'on ne protège pas les autres forêts ou l'autre forêt ou les autres forêts qui sont utilisées par cette population, on perdrait la population également. Parce qu'on est sur une espèce qui utilise plusieurs habitats. D'accord, qui est migratoire et donc ça fait partie de son processus biologique de migrer et de l'empêcher de faire ce processus-là, ça la met en péril. Est-ce qu'on pourrait extrapoler sur finalement l'abeille européenne, sur le fait qu'on limite de plus en plus son processus naturel d'essai-mage ? Et comme tu l'as évoqué pour Serana, c'est un processus aussi qui permet d'éliminer des maladies, qui permet de pouvoir s'adapter quelque part à Varroa ? Est-ce que finalement, ici en Europe, il y a une apiculture qui consiste à contrôler l'essai-mage au maximum ? Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui peut, à long terme, être un processus qui enraye un mécanisme biologique naturel fondamental ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. J'ai une opinion, mais qui est peu documentée. Je pense que vous êtes bien, en France, vous êtes bien meilleur que moi sur la question. Je pense que vous avez plein de spécialistes du domaine. Moi, en tant que, d'une manière assez générale, d'un point de vue conservationniste, on va dire, tout ce qui est, entre guillemets, amélioration de l'espèce, etc., pour des vocations apicoles, ça m'inquiète. Aujourd'hui, je suis un peu désespéré pour ce qui s'est passé pour Apis mellifera, par rapport à l'aspect conservation de l'abeille sauvage, et inquiet pour Apis serrana. Voilà, je vais peut-être me limiter à ça, parce qu'encore une fois, je pense qu'en France, vous connaissez bien mieux que moi. Mais il faut juste peut-être repriser une chose, c'est que tu parlais d'essémage. Ici, on a vraiment deux phénomènes. On a l'essémage, comme vous avez chez vous, et on a la migration. La migration, c'est vraiment une désertion, c'est-à-dire que la colonie abandonne son nid. Et en termes de contrôle de maladie, l'essentiel des maladies des abeilles mellifères, à ma connaissance, sont des maladies du couvain. Et donc, quand l'abeille, quand la colonie quitte, abandonne le nid et elle n'y reviendra jamais, elle va reconstruire un nid ailleurs ou éventuellement sur le même site l'année d'après. Mais ça sera ailleurs, ça sera un peu à côté et le nid sera tombé entre tous. Donc, c'est un moyen naturel, très performant de contrôler les maladies, en fait. Et puis, j'avais une autre question avant de passer à la thématique suivante. C'est la notion d'abeille domestique, d'abeille sauvage. C'est vrai qu'il y a toute une réflexion en ce moment en Europe sur, par exemple, est-ce qu'elle a un statut d'abeille domestique ou sauvage ? Est-ce que finalement, son milieu naturel, c'est le ré-en-sauvagement milieu sylvestre, comme autrefois ? Et en même temps, elle a cohabité avec l'homme depuis des milliers d'années, voire plus. Et donc, avec quelque part cette responsabilité qu'a l'homme dans la domestication animale au sens large. Donc, c'est quoi un petit peu ton point de vue à la fois de biologistes, à la fois de personnes qui côtoient aussi ces espèces sauvages ? Quelle est la place de l'homme finalement dans ce rapport avec le vivant et avec ce qu'on peut appeler la domestication, avec finalement un insecte qui n'est pas comme un animal domestique, mais qui a quand même des caractéristiques sauvages qui sont toujours présentes ? C'est quoi un peu ton point de vue sur ce sujet ? Alors, comment dire ? Si on parle d'apiculture, on va dire, tout dépend de quelle forme d'apiculture. Déjà, peut-être, si on compare les... J'ai pas complètement... J'aimerais bien revenir après sur la valeur de ces abeilles. En fait, j'ai parlé... Non, pardon, pardon. Excuse-moi. Je me mélange sur les impacts. J'ai parlé aussi de la valeur pour l'agriculture. Et si on compare la valeur des abeilles pour la pollinisation, et donc même pour les bénéfices qu'on tire des abeilles grâce à la pollinisation des cultures, par rapport aux bénéfices qu'on tire des abeilles par la production de miel, je pense qu'il n'y a pas photo. Il me semble que la production de miel n'est pas vitale pour la survie de l'homme, alors que l'agriculture, la pollinisation des cultures l'est. Et de la même manière, la pollinisation des écosystèmes naturels est vitale pour les écosystèmes, mais aussi pour nous. Et du coup, si on devait choisir entre domestiquer les abeilles ou les laisser sauvages, pour moi, il n'y a pas photo. On a beaucoup plus... L'humanité a beaucoup plus à gagner à avoir les abeilles sauvages, si on devait faire un choix, que les avoir domestiques. Cela étant dit, après, il y a de multiples formes pour travailler avec les abeilles. Et en gros, plus on intensifie les pratiques, plus on prend de risques de modifier les espèces. Voilà. Encore une fois, là, je sors un peu de mon domaine d'expertise, mais par la sélection, par l'hybridation, après, par tous les échanges qui se font de colonies au niveau mondial, les échanges de rennes... Ça me fait très peur, moi, tout ça, en fait. Voilà. Et alors après, pour venir sur l'Asie ici... Oui, et puis l'introduction de ces abeilles, de l'abeille mellifère européenne dans le monde entier, c'est assez particulier, en fait, de l'avoir introduite en Amérique. Elle n'y était pas au départ. Voilà. Ou en Australie, j'imagine que ce n'est pas neutre. Ici, on a de multiples formes d'apiculture. Il y a vraiment avec... Je vais parler d'apicérana, en fait, des abeilles locales. On a des techniques un peu modernes avec des ruches, avec des cadres comme vous avez avec Apis mellifera. On a des ruches avec des barres, simplement. Donc, c'est juste ce qu'on appelle le top bar. Je pense que vous devez connaître ça un petit peu en Europe. C'est une apiculture moins interventionniste. Et toujours pour rester sur Apicérana, moi, j'ai travaillé avec des apiculteurs dans le nord du Laos, qui pratiquaient une apiculture excessivement extensive. En fait, ils prenaient en compte la migration des populations d'Apicérana dans leur apiculture. Avant la migration des abeilles, ils installaient des... Enfin, ils installent, parce qu'ils continuent à faire ça. Ils mettent des ruches pièges. Et du coup, ils capturent des essaims. Ils les laissent prospérer pendant la période de floraison. Et avant la migration inverse, ils vont récolter le miel et ils laissent partir les colonnes. Voilà. C'est une forme d'apiculture qui me paraît très extensive, en tout cas. Voilà. Mon cœur peut-être va un peu plus vers ça. Mais c'est des... En tout cas, c'est des problèmes très compliqués, il me semble, en fait. Très, très compliqués. Oui, oui. Et puis, on le voit... Moi, je le vois à travers, justement, les différentes interventions. Voilà. Avec qui... Les différentes interventions que je fais avec différentes personnes. Notamment, je parlais avec le président de Free the Bees, qui est en Suisse, avec vraiment cette remarque que tu as faite spontanément en disant que la valeur qu'apportent les abeilles par la pollinisation est bien supérieure, finalement, que le simple fait d'avoir du miel dans notre consommation, qui, elle-même, finalement, s'interroge sur le fait d'associer le miel comme étant un produit, finalement, qui est beaucoup industrialisé et rentrant dans la composisation de produits alimentaires et a perdu sa valeur sacrée. Et que, finalement, les apiculteurs auraient peut-être plus un rôle à jouer dans le service, en tout cas de contribuer à un service de pollinisation peut-être plus important que de vouloir absolument produire du miel. Je comprends. Tu as raison. Et alors, ça pose... Quand on parle de pollinisation... Enfin, quand on parle d'apiculture et de pollinisation, on rentre sur un... Il y a un autre sujet qui est intéressant. Il me semble qu'une partie de l'apiculture... Comment je la désignerai ? À grande échelle, commerciale ou intensive, elle est surtout importante en soutien de l'agriculture, de la monoculture, de la monoculture intensive. Et l'exemple caricatural, c'est les champs d'amandiers, les vergers d'amandiers aux Etats-Unis, où les apiculteurs jouent un rôle très important en apportant des millions de... Je ne sais pas combien, des millions de ruches. Mais là, l'apiculture participe et est devenue indispensable. L'apiculture industrielle est devenue indispensable en soutien d'une agriculture industrielle. C'est un choix et par rapport à notre... Là, on va rentrer dans des débats qui vont nous amener encore plus loin, mais sur nos... On a aussi une responsabilité, nous, en tant que consommateurs lambda. Tout ça nous ramène aussi à nos modes de consommation, en fait. Si on veut critiquer certaines formes d'apiculture, il faut aussi réfléchir sur notre manière de vivre, sur ce qu'on mange, comment, etc. Moi, en vivant dans un pays et puis dans une région où les abeilles sont encore à l'étage sauvage, moi, ce qui m'importe le plus, c'est la préservation des abeilles sauvages, des colonies sauvages des espèces. Sachant que, quand même, je vais dire aussi autre chose, je me suis rendu compte, je travaille avec beaucoup d'agriculteurs aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait, même dans des petites fermes, il y avait souvent un déficit de pollinisateurs, ou je vais le dire différemment, c'est-à-dire que s'ils avaient plus de pollinisateurs, ils auraient plus de production. Je vais prendre juste un exemple. J'ai fait des formations récemment sur Apicérana, que j'ai introduit auprès de femmes cambodgiennes, et l'une d'elles, j'ai vu qu'il y avait des fruits de la passion chez elle. Et je disais, tiens, tu as beaucoup de fruits de la passion cette année. Elle me dit, ben oui, depuis que j'ai des abeilles, elle avait cinq colonies d'Apicérana. Elle m'a dit, j'ai énormément de fruits de la passion. Et j'ai dit, mais combien énormément et par rapport à avant ? Elle me dit, écoute, c'est bien simple. Avant de commencer, j'avais juste de quoi on l'utilisait pour ma famille. Et cette année, j'ai récolté 300 kilos sur trois pieds de fruits de la passion. Donc, pour moi, ça a été une mise en évidence que, clairement, par rapport à cette culture précise, si elle avait plus d'abeilles, elle avait plus de production. Donc, en fait, ça nous amène encore plus loin dans la réflexion. L'agriculture, c'est une forme déjà de déstabilisation des écosystèmes naturels. Donc, on déstabilise l'écosystème naturel. Donc, là, si on veut optimiser cette forme de déstabilisation à notre profit, l'apiculture peut jouer un rôle. Donc, je te propose… Oui, mais pour moi, c'est un sujet qui est important, puisque l'intitulé de ce sommet, c'est vraiment la coopération avec les abeilles et la relation au vivant. Donc, c'est vraiment être en capacité de se questionner sans parti pris. En tout cas, c'est mon intention sur ces différents sujets et voir quels sont les différents leviers sur lesquels on pourrait agir pour faire en sorte d'être plus respectueux peut-être du vivant et de l'abeille quand elle est dans son environnement, qu'il soit sauvage ou domestiqué. Donc, c'est un petit peu le sens de cet événement, de pouvoir aller toucher ces sujets-là. Donc, pour résumer, on avait vu que les menaces, en fait, qui pèsent sur ces abeilles que tu as citées, c'est vraiment la perte d'habitat avec la déforestation et la perte d'un milieu qui leur est naturel. L'intensification de l'agriculture, tu en as parlé aussi. Alors, je n'en ai pas parlé, mais c'est majeur. Vraiment, j'aimerais bien en dire deux mots. C'est majeur. L'intensification de l'agriculture, donc ça veut dire des monocultures. Donc, quand c'est monoculture, c'est une perte de diversité florale. Déjà, une perte de milieu naturel parce que souvent, l'agriculture intensive se fait aux dépens de milieu naturel. Donc, on perd du milieu naturel, on perd de la diversité parce qu'on a une seule culture. Et la plupart du temps, c'est une utilisation massive de pesticides, y compris d'insecticides systémiques. Donc, ça, c'est les mêmes problèmes que vous avez chez vous. Mais ici, on en a un de plus. On a un défaut d'éducation. Et j'ai eu le choc de me rendre compte en travaillant avec des agriculteurs, de me rendre compte que beaucoup d'agriculteurs, notamment au Cambodge, ignorent le phénomène de pollinisation par les insectes. Ils n'ont pas conscience du rôle, du bénéfice de la pollinisation par les abeilles pour leur culture, d'une part. Et ça va plus loin. Bon nombre d'entre eux considèrent les abeilles comme des ravageurs pour leur culture parce qu'en fait, quand ils voient les abeilles se poser sur leurs fleurs et en repartir avec le pollen, ils pensent que les abeilles mangent leurs fleurs. Ou parfois, quand ils voient l'abeille se poser sur la fleur et que les pétales tombent, ils pensent que l'abeille détruit leurs fleurs. Et du coup, ils ont tendance à mettre des pesticides sur les abeilles. Voilà, ça donne un niveau de la catastrophe. Autre phénomène, autre pression majeure sur les abeilles, et là, c'est dans toute l'Asie, mais le Cambodge, je pense qu'on atteint les sommets. C'est les conséquences de la chasse intensive et non destructive. Donc, il y a plusieurs manières de récolter le miel des colonies d'abeilles sauvages. Soit on récolte que le miel. Et du coup, on a un impact quand même parce qu'on va affaiblir la colonie. Et je pense, je n'ai pas fait de travail encore spécifique là-dessus, mais je pense qu'on réduit la capacité des colonies à essaimer. Et du coup, on va jouer sur la population d'abeilles. Ce qui est important, ce n'est pas la colonie en elle-même, c'est la population quand on parle de conservation. Et ça, ce n'est pas encore dramatique. Ce qui est dramatique, c'est la destruction intégrale des nids. En fait, au Cambodge notamment, ce n'est pas que au Cambodge, mais c'est notamment au Cambodge, le couvain d'abeilles est considéré comme un médélicat. Donc, il y a une demande énorme et en croissance de couvains d'abeilles. Les gens font griller dans des feuilles de banane. Et du coup, ça émet une pression énorme sur les colonies. Jusqu'à maintenant, je restais confiant, mais là, je commence à être inquiet et à me demander si on ne se dirige pas vers une extension locale de la population d'Apis d'Orsata du Cambodge. On ne parle pas d'une année ou deux, mais au rythme où ça va, là, les chasseurs de miel sont en plus tellement désespérés économiquement qu'il y a une telle compétition entre eux qu'ils vont jusqu'à récolter des colonies, même s'il n'y a pas de miel. Ils voient la colonie, ils récoltent. S'il y a trois larves, ils vont les... Donc, d'une part, la colonie n'a pas pu renouveler sa population, voire croître, certainement pas essaimée. Et on le constate aussi, pardon, je vais faire un deuxième constat, mais je vois que les colonies sont de plus en plus petites parce qu'elles n'ont pas le temps de grossir. Et si elles essaiment, elles produisent des plus petits essaims, et on voit clairement qu'il y a de moins en moins de colonies. Avant, j'ai trouvé des documents anciens sur lesquels on parlait de concentration de colonies d'Apis d'Orsata, où il y avait 80, 100 colonies sur un seul arbre. Aujourd'hui, il y a un ou deux sites que je connais où on trouve encore une vingtaine de colonies chaque saison. C'est absolument dramatique, je suis désolé, mais c'est dramatique ce qui est en train de se passer, notamment pour Apis d'Orsata. Et en général, l'espèce qui suit, quand Apis d'Orsata a été éliminée, les chasseurs de miel reportent leur pression sur Apis florien. Donc, la disparition d'une espèce entraîne l'autre. C'est ce que j'ai constaté dans une partie du travail que j'ai fait avec l'UNESCO. Et le changement climatique. Oui, j'allais en parler. Le changement climatique, comment il se manifeste chez vous et quelles sont ses répercussions concrètement ? Alors, pour l'instant, on a peu de données. Au Cambodge, la science est très peu développée, il y a peu de moyens. Donc, on a peu d'éléments sur le changement climatique. Ce que je perçois, moi, c'est une intensification des événements extrêmes. Et c'est a priori, c'est ça les prévisions. Donc, c'est des sécheresses plus fréquentes et plus sévères. Et pareil, des inondations plus fréquentes, plus sévères. Voilà, en gros. Et ça, quels événements ça peut avoir ? On peut avoir aussi des décalages de saison, c'est-à-dire des saisons des pluies qui vont être en retard ou en avance. Et tout ça, ça peut avoir des impacts très importants. D'une part, comme chez vous, quand on a de la sécheresse, on va avoir moins de fleurs ou des fleurs qui vont produire moins de nectar. Quand on a des fortes pluies ou des pluies qui sont allongées, qui s'étendent dans la durée, on peut avoir des lessivages de nectar de fleurs. Je crois que vous avez ça, par exemple, sur l'acacia. En fait, il y a des fleurs, mais il n'y a pas de nectar. Et ici, on a plusieurs arbres qui produisent du nectar par les feuilles. Ce n'est pas du miellat, comme chez vous, parce que le miellat, c'est quelque chose qui est produit par les pucerons. Ici, c'est juste les feuilles qui produisent. Et c'est quelque chose de très intéressant. Je me suis longtemps interrogé pourquoi les arbres produisaient ce nectar. Et en fait, c'est pour protéger les jeunes feuilles des herbivores ou des parasites comme les chenilles, parce qu'en fait, ça attire des fourmis tisranes, qui sont des grosses fourmis très agressives. Et donc, ils vont protéger les jeunes feuilles. Voilà pour la petite histoire. Mais ce nectar, il est facilement lessivé par les pucs. Donc, on peut très facilement imaginer que l'intensification de phénomènes un peu extrêmes peut avoir des répercussions sur la disponibilité en ressources florales pour les abeilles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les abeilles, tout apiculteur sait très bien que les abeilles ont besoin de trois choses. Elles ont besoin de nectar, de pollen et d'eau. L'eau, c'est extrêmement important. Vous le savez très bien chez vous quand il fait chaud. Et ici, il fait tout le temps chaud. Donc, les abeilles ont besoin d'énormément d'eau pour maintenir le couvain à température constante. Et c'est quelque chose que j'ai constaté. Alors, dans un climat normal, les colonies, notamment d'Orsata, en fin de saison sèche, elles vont se regrouper vers les points d'eau. Parce qu'elles ne veulent pas aller très loin. Ça coûte cher d'un point de vue énergétique pour aller chercher de l'eau. Donc, elles vont se regrouper vers les points d'eau. Et récemment, en travaillant avec des communautés de chasseurs de miel dans l'est du Cambodge, je me suis rendu compte que, quand tous les points d'eau étaient asséchés, les colonies partaient. Donc, on avait une migration anticipée alors qu'ils restaient du nectar. parce que les arbres pouvaient puiser de l'eau profondément dans le sol. Donc, les arbres étaient encore en fleurs. Il y avait encore du nectar, mais il n'y avait plus d'abeilles. Les abeilles étaient parties. Et du coup, j'en reviens sur un deuxième aspect du problème du réchauffement climatique, modification des saisons qui peut se répercuter comme ça, et du coup, modification des migrations. Et ça, on ne mesure absolument pas ce qui va se passer, mais ça peut être dramatique. On peut imaginer des colonies qui partent trop tôt parce qu'il n'y a plus les ressources nécessaires dans un lieu, ou qui arrivent trop tôt, trop tard sur l'autre, et il n'y a pas encore les fleurs, ou les fleurs sont déjà passées, et on imagine le drame. Il faut imaginer les colonies qui ont voyagé 200 km, il faut qu'elles trouvent de la nourriture tout de suite pour reconstruire un nid, etc. Donc, si elles ne trouvent pas, c'est des colonies qui vont être affaiblies ou mourir. Ça, c'est pour les impacts assez directs, et je veux évoquer deux autres impacts qui sont, à mon avis, extrêmement importants par rapport aux deux autres impacts du changement climatique. D'une part, on attend le changement climatique. Ici, il va y avoir des répercussions dramatiques sur l'agriculture. Notamment, la culture du riz au Cambodge est extrêmement importante, et le riz, c'est une culture qui dépend de l'eau. Il faut suffisamment d'eau, mais pas trop, pendant la saison. Il ne faut pas que le riz soit inondé. S'il y a trop d'eau, le riz meurt. S'il n'y a pas assez d'eau, le riz meurt. Et donc, on imagine des sécheresses, des inondations plus sévères, pour savoir des répercussions sur la production de riz. On parle, si je me souviens bien, d'une diminution de 50% de la production de riz du Cambodge, ici 2050. Donc, c'est absolument considérable. Et qu'est-ce qui se passe quand les agriculteurs ont leur production qui diminue ? Ils ont tendance à étendre leurs terres. Donc, s'ils veulent, et l'extension des terres agricoles, ça va avoir un impact sur les milieux naturels. Milieux naturels, notamment la forêt, qui sont les habitats naturels des abeilles. Donc, de manière indirecte, on risque d'avoir un effet massif sur les abeilles du Cambodge. Et dernier effet, c'est les aspects économiques. Et on a vu, on a un exemple, on a un exemple récent, c'est le Covid. L'épidémie de Covid, ça a eu des répercussions aussi dramatiques sur le Cambodge. Il y a eu des millions de migrants qui sont soit, les Cambodgiens sont revenus dans leur campagne. Ils ont perdu leur travail dans les villes ou dans les pays voisins. Et ils sont revenus dans leur campagne. Et ils sont revenus dans leur campagne sans argent et sans emploi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont nourris sur la forêt. Et quand ils se nourrissent sur la forêt, c'est toutes les espèces sauvages, y compris les abeilles. Et le Covid, c'était 3% de réduction de PIB. On parle pour réchauffement climatique de moins 10%. Voilà. J'en ai fini pour les impacts, mais on n'est pas au bout de nos peines. Voilà. C'est vrai que ce que tu décris vraiment est très préoccupant. Oui, je pense. Encore peut-être plus préoccupant que la conscience qu'on a peut-être en Europe n'était pas à la hauteur de... Parce que c'est un pays finalement très modernisé et très riche au regard des pays d'Asie comme celui du Cambodge. Donc, les impacts sont moins visibles, mais probablement à long terme tout aussi dévastateurs, comme tu viens de l'énoncer. Et du coup, ça me permet de pouvoir peut-être aborder justement quelles seraient les actions qu'il conviendrait de mettre en place à l'échelle locale, nationale, voire plus globale, pour essayer d'enrayer les processus, en tout cas, que tu as décrits jusqu'à présent. Ok. Ben écoute, si on veut parler de ça, je pense qu'il faut prendre les menaces sur les abeilles une par une. Pour ce qui est des habitats, il faut protéger les habitats et notamment les forêts. Et si on ne rentre plus dans le concret, les lois, elles existent notamment au Cambodge. C'est au Cambodge que je connais le mieux parce que j'ai fait un... J'ai commencé à travailler avec le gouvernement sur un document stratégique pour la protection des abeilles au Cambodge. Les lois existent. Le problème, c'est l'application des lois. Donc, là, on rentre dans des domaines vastes et complexes. Mais il y a un aspect au moins sur lequel on peut travailler relativement facilement, c'est sur l'éducation. Il faut former et sensibiliser à tous les niveaux. Et c'est notamment dans les administrations et au niveau du gouvernement que les gens comprennent la valeur des abeilles et les enjeux de leur conservation. Et là, on fera déjà de... Je pense qu'il y aura, je l'espère, de gros progrès. Voilà, de manière assez rapide pour protéger les habitats. Pour l'agriculture, c'est la même chose. Il faut essayer de promouvoir au plus possible ce qu'on appelle l'agroécologie et l'agroforesterie, sans aller jusqu'à l'agriculture biologique. C'est l'idéal, mais c'est compliqué. Au Cambodge, on est sur des climats tropicaux. Donc, il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont compliqués à faire pousser sans le soutien d'apport chimique, pesticides ou engrais, parce qu'on décide, notamment au Cambodge, on est sur des terres assez pauvres, en fait. Mais il y a des choses à faire. Et là, pareil. Éducation, sensibilisation des agriculteurs, au moins à la pollinisation. Si les agriculteurs comprennent le rôle des pollinisateurs en général et des abeilles en particulier, on aura fait un grand pas. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi essayer de travailler avec eux. Et là, j'ai des idées de travailler, de faire des projets de recherche participatif en associant les agriculteurs et les apiculteurs pour essayer d'étudier ensemble, de définir ensemble des solutions pour utiliser moins de pesticides ou utiliser mieux les pesticides. Il faut, par exemple, substituer des pesticides, des insecticides systémiques par des insecticides moins toxiques, éventuellement travailler sur les périodes d'aspersion, sur les modes d'aspersion, sur les dosages, etc. Il y a plein de choses à faire. Il y a un travail de recherche fondamentale et après, de partage avec les acteurs de terrain, y compris avec les membres du gouvernement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi un travail de sensibilisation des consommateurs. Tout ça ne fonctionnera que si la demande des consommateurs change. Si les consommateurs prennent conscience à quel point ils s'empoisonnent en mangeant des fruits et des légumes bourrés de pesticides, et en France aussi, on s'empoisonne. Mais ici, c'est bien plus, parce que les pires pesticides qui sont interdits chez vous, ils sont ici présents. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais d'un point de vue sanitaire, c'est absolument catastrophique. Et si les consommateurs en prenaient conscience, il y aurait du coup un moyen de pression ou un encouragement supplémentaire sur les acteurs de l'agriculture. Et je reviens, les mêmes règles s'appliquent pour ce qui est des chasses de miel destructives, destructrices ou destructives. J'ai longtemps pensé que ma cible, c'était les chasseurs de miel. Et j'ai longtemps essayé de les sensibiliser, de leur dire voilà, vous faites ça, ça a telle conséquence sur les abeilles et telle conséquence sur vous. Parce que si vous détruisez les colonies d'abeilles, vous aurez moins de miel par la suite. Ça marche un peu. Ce qui marche le mieux, c'est le travail sur les consommateurs. S'il n'y a plus de marché, les chasseurs de miel changeront les pratiques. Si les gens arrêtent d'acheter du couvain, les chasseurs de miel arrêteront de récolter du couvain. Voilà. Donc là, j'ai commencé à étendre mon activité là-dessus, à vraiment cibler les consommateurs de ce point de vue. Et dernier aspect, c'est le changement climatique. Voilà. Ça, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est des enjeux, effectivement, globaux. Voilà. On est tous en route. Merci Eric. Donc, on arrive petit à petit à la fin de notre entretien et j'aimerais quand même parler de ce dont tu as abordé. C'est le rôle éducatif et notamment vis-à-vis des populations qui sont pauvres. Tu parlais de cette histoire où le constat que les abeilles allaient sur les fleurs et l'interprétation quand on était faite, c'était soit la destruction, soit le prélèvement. Et du coup, je voulais parler un petit peu du programme auquel tu t'es complètement investi, un programme de l'UNESCO, je crois, de 2021, qui s'appelle Women for Biz, je crois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme ? En quoi a-t-il consisté ? Quels étaient ses objectifs ? Et en quoi tu t'es impliqué ? Et quels résultats peut-être tu as déjà obtenus vis-à-vis de ce programme ? Ok. Oui, alors, c'est un programme qui est mondial, en fait. Et l'objectif de ce programme, c'est de contribuer à l'émancipation de femmes grâce à l'apiculture et dans le cadre des réserves de biosphère de l'UNESCO. Donc, c'est un programme qui est mis en œuvre dans, je ne sais plus, 26 pays, je crois, dans le monde. Et le Cambodge a fait partie des pays pilotes, en fait. On a été un des premiers pays à mettre ça en œuvre. Et voilà, j'ai eu la chance d'être la personne qui s'est occupée de mettre en place ce programme en collaboration avec l'équipe de l'UNESCO au Cambodge. Et donc, on a fait, on a mis en place pas mal d'activités. On a donc formé l'apicultrice dont je parlais tout à l'heure avec l'histoire, avec les fruits de la passion. C'était dans ce cadre-là que j'ai rencontré cette femme et que j'ai collaboré avec elle. Donc, j'ai formé des femmes cambodgiennes à l'apiculture avec Apiserana. J'ai aussi formé d'autres femmes dans une autre région du Cambodge à l'apiculture avec les abeilles sandars. Donc, c'est quelque chose que j'ai très rapidement évoqué au début de notre entretien. Donc, c'est une forme d'apiculture qui est pleine d'avenir. Ce sont des espèces d'abeilles qui produisent peu de miel, mais c'est un miel de haute valeur en fait, qui se vend très cher dans la région. Donc, ça peut être un moyen intéressant pour des femmes peu fortunées pour gagner un peu plus d'argent. Et ce sont des très bons pollinisateurs aussi. Donc, en accompagnement de petits projets agriculture, ce sont des espèces très intéressantes à considérer également. Donc, ça, c'est un premier volet. Mais on a également eu plusieurs volets sur la conservation. Donc, on a par exemple aussi fait une vidéo pour sensibiliser les consommateurs cambodgiens à l'impact de la consommation de couvins d'Abbé géants, ce que j'évoquais juste avant. Donc, ça, je suis très content qu'on ait réalisé cette vidéo. On a aussi conçu un programme d'apitourisme dans les temples d'Ankor. Donc, les temples d'Ankor, c'est un complexe de temples très anciens et qui sont assez connus. Donc, il y a des millions de personnes qui viennent visiter ces temples chaque année. Et j'ai proposé à l'UNESCO de mettre en place des activités autour des abeilles. Alors, l'apitourisme, de ce que j'en connais, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès en Slovénie et qui est souvent développé autour de projets apicoles. Le programme que moi, j'ai proposé est essentiellement tourné vers la protection, vers la sensibilisation à la valeur et aux enjeux de conservation des abeilles sauvages. Voilà, on a de la chance d'avoir les abeilles natives du Cambodge qui nichent dans le parc des temples. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'activités. J'ai formé des guides, etc. pour sensibiliser les visiteurs et notamment les visiteurs cambodgiens. Parce que c'est notamment eux qui sont importants de sensibiliser. Voilà, donc ça, on a écrit aussi de nombreux manuels de formation pour essayer de diffuser des techniques d'apiculture durable, de récolte durable de miel sauvage. Aussi, un manuel de formation sur le rafter beekeeping de l'apiculture sur poutre pour diffuser cette technique. Bon, je ne l'ai pas évoqué, mais voilà. Donc, j'ai évoqué rapidement au début de l'entretien. Donc, c'est une technique très, très intéressante et assez spectaculaire. Et puis, alors, et le dernier volet de ce travail qui n'est pas terminé, qui est encore en cours. Et ça, j'en suis très content. On a commencé à travailler avec le gouvernement cambodgien sur un plan stratégique pour le développement d'une apiculture durable et la protection des abeilles au Cambodge. Et on a fait ça de manière assez approfondie. Si je me souviens bien, le document initial fait à peu près 150 pages. pour essayer d'aborder ces problématiques de manière la plus globale, holistique possible, en prenant en compte tous les aspects et toutes les parties prenantes. Voilà. Pour essayer de prendre en compte les contraintes et les besoins de chacun, que ce soit les acteurs du secteur agricole, du secteur commercial, de la agriculture, de la protection des forêts, etc. Donc, il y a un premier document qui a été soumis au gouvernement. On a fait une présentation à quelques ministres. Et là, c'est en examen dans les ministères. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer et passer à l'étape concrète. Donc, ça sera une première en Asie. Et vraiment, j'y passe beaucoup d'espoir. Voilà. Et donc, au niveau des premiers résultats, tu parlais de cette apicultrice, en tout cas cette personne qui avait vu sa production de fruits de la passion augmenter grâce finalement à la présence plus importante de colonies. Est-ce que tu as d'autres exemples par rapport à ces populations qui ont été formées, des résultats obtenus ? Est-ce que c'est vraiment le fruit de la pollinisation finalement des abeilles et la valeur ajoutée qu'elle apporte qui est vraiment mise en avant ? Ou est-ce que tu as d'autres facteurs peut-être plus sociaux ? Peut-être, par exemple, tu as des personnes qui sont pauvres au niveau éducatif, au niveau justement reconnaissance, par exemple. Est-ce qu'il y a des aspects quand même, quelquefois, qui sont très importants, qui ne sont pas forcément quantitatifs, mais qui ont une valeur vraiment, on va dire, humaine importante ? Alors, merci de poser la question. Oui, tu as tout à fait raison. Il s'est passé des choses assez extraordinaires, en fait, avec ces femmes. C'est que quand je les ai rencontrées la première fois, j'aurais parlé d'apiculture. Elles ont vu des abeilles, mais elles n'imaginent pas. Et puis, comme c'était, on avait défini des critères sociaux, donc d'essayer de travailler avec les femmes les plus pauvres. Tout de suite, ce qui était attendu, il y a eu beaucoup de résistance. Le premier positionnement, c'est, ben non, je ne connais pas, je ne vais pas savoir faire. Et du coup, il a failli la patience pour les convaincre, leur dire, mais si, on va essayer ensemble et on va y aller progressivement. Et ça a été une expérience assez extraordinaire, parce qu'au-delà des aspects apicoles et au-delà de l'apprentissage progressif, la transformation, elle est spectaculaire. Moi, j'ai vu des femmes se transformer, en fait, et prendre confiance en elles. Je les voyais dans leurs interactions avec les autres, quand des guides sont venus visiter leurs ruchers. Je ne l'ai pas mentionné, mais la marraine de ce programme, c'est Angelina Jolie, donc une personne assez connue et très connue au Cambodge, parce qu'elle est très impliquée au Cambodge. Elle est venue travailler avec nous, elle a passé trois jours avec nous. Et les Cambodgiennes, qui étaient vraiment de familles extrêmement défavorisées, avaient une immense fierté de voir toute cette délégation qui est venue, Angelina Jolie, la direction de l'UNESCO qui est venue de Paris, etc. Et je les voyais avec une grande aisance, en fait, et parler de leur passion, partager leur passion. Et ça, pour moi, c'est une immense satisfaction, en fait. Au-delà des bénéfices socio-économiques, on va dire, qui restent modestes. Ça prend du temps, tout ça, en fait. Ça prend beaucoup de temps, en fait. Les projets de développement, et notamment, et également, y compris des projets de développement apicole, sont des projets de long terme, en fait. Il ne faut pas imaginer qu'on arrive et puis voilà, ça va tout changer. Oui, c'est très touchant de voir combien ce lien au vivant peut vraiment transformer chacun d'entre nous. Quand il y a le respect, quand il y a la connaissance, quand il y a la valeur auquel on accorde, en fait, à cette dimension-là. C'est vrai qu'il y a un élément transformateur qu'on peut complètement ignorer, mais qui est vraiment présent quand la présence est vraiment là avec le vivant et l'abeille en particulier. Et pour conclure notre entretien, je vois, à moins que tu aies quelque chose à dire. Vas-y, je te laisse la parole. Je voulais juste rajouter une expérience un peu similaire. Maintenant, ça me revient. Quand j'ai travaillé avec des chasseurs de miel sur le thône-les-sables, dans ce cadre de ce programme-là, le mandat, c'était de les sensibiliser à la protection des abeilles géantes et de les inciter à changer leurs pratiques, à passer de pratiques d'arrêter, de collecter le couvain et à récolter que du miel. Et j'ai adopté une approche un peu particulière, c'est-à-dire au lieu de les aborder de manière frontale et de leur dire, voilà, ce que vous faites, ça a telles conséquences et du coup, il faudrait en changer. J'ai abordé les choses la manière suivante. J'ai passé avec chaque groupe une demi-journée à leur parler de la biologie de l'abeille géante et avec des photos et de tout ce que j'ai pu apprendre dans les différents pays dans lesquels j'ai travaillé. Et j'ai partagé, et ce qui était très intéressant, c'est qu'eux font beaucoup d'observations et une compréhension empirique de la biologie. Mais souvent, ils ont des observations et ils ont des interprétations qui ne sont pas toujours justes, mais en tout cas, leurs observations sont toujours très pertinentes. Et on a eu des échanges fantastiques. Je les faisais beaucoup partager ce qu'ils avaient observé et où je leur proposais d'essayer d'expliquer des aspects de la biologie que j'évoquais. Et petit à petit, je les ai vus. Alors, c'est pareil, c'est des gens qui n'ont jamais été à l'école, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, et c'est encore une fois les plus pauvres des villages. Et je les voyais petit à petit qui prenaient confiance, qu'il y avait un vrai partage dans le bonheur presque. Et au moment où il s'agit d'aborder les aspects de conservation, c'est eux qui ont proposé les solutions. Je n'ai pas eu besoin de leur dire « c'est ça qu'il faut changer, on va faire ça ». Je leur ai dit « qu'est-ce qu'on fait ? » Voilà le problème. Et je les voyais, ça bouillonnait, et puis ils échangeaient entre eux, et les solutions sont venues de même. Donc, on en revient encore au… C'est un peu la même chose, en fait. Voilà, je ne sais pas comment dire, mais voilà, l'humain est très important. J'avais envie de partager ça. C'est aussi une chouette expérience. Voilà, c'était vraiment, vraiment… Je pense que c'est vraiment très inspirant, en fait, ces deux expériences, en fait, pour… Vraiment, la transformation, elle vient de la transformation intérieure individuelle avant qu'elle soit imposée de l'extérieur quelque part. Et donc, les éléments de connaissance ou éducatifs, comme tu les as évoqués, sont vraiment des éléments transformateurs, en pouvant vraiment transformer l'individu. Et ensuite, les pratiques en découlent. Quand il y a compréhension et respect, les pratiques en découlent. Et donc, voilà, je voudrais te laisser le mot de la fin pour… voilà, pour… Qu'est-ce que tu aimerais transmettre, finalement, à celles et ceux qui vont écouter cette vidéo ? Voilà, puisqu'elle va être à un moment donné postée, on va dire, à Vitam Eternam sur les réseaux sociaux. Et donc, elles vont faire leur chemin. Et voilà, qu'est-ce que tu aimerais transmettre, là, dans ce dernier partage, ensemble ? Écoute, peut-être, peut-être, c'est de… Comment dire ? C'est cette approche, c'est d'essayer d'avoir… Je pense qu'on est tous… Enfin, en tout cas, en France, il y a une grande empathie par rapport aux abeilles. Et il y a une volonté, j'imagine, assez générale d'en prendre soin et de les protéger. Et il me semble que c'est important, quand on a cette volonté, de s'interroger au-delà du fait de travailler avec les abeilles et qui permet effectivement de développer cette passion, et ce qui peut être très important dans cette démarche, mais d'avoir une réflexion sur nos modes de vie, nos modes de consommation et leurs répercussions sur ce qu'on veut protéger. Voilà, c'est ça que j'ai envie de partager. Et quand je parle de mode de vie, de mode de consommation, donc c'est ce qu'on mange. J'ai parlé tout à l'heure de type d'agriculture et on est responsable de l'agriculture qui est pratiquée. Enfin, on est en partie responsable de l'agriculture qui nous nourrit. Et selon les formes d'agriculture, ça a plus ou moins d'impact sur le vivant et notamment les abeilles. On y est aussi responsable par nos modes de consommation. Ce qu'on achète, ce n'est pas neutre. Ça a des répercussions toujours indirectes sur le vivant et donc sur les abeilles. En Asie, je vais un peu développer, mais on a un énorme problème, c'est l'huile de palme. L'huile de palme, ça fait partie de ce qu'on appelle les biocarburants. Il faut s'interroger de quoi on a besoin et qu'est-ce qui se passe quand on consomme telle chose ou telle chose. C'est juste un exemple, mais on peut étendre ça à beaucoup de choses. C'est aussi la manière de se loger, la manière de se déplacer, etc. Je m'inclue pleinement dans cette réflexion. Pour moi, c'est une démarche progressive. Je prends progressivement conscience de l'impact de mon mode de vie sur ce que je prétends vouloir protéger. Bon, un grand, grand, grand merci, Eric. C'était un sujet passionnant. En tout cas, à titre individuel, ça donne vraiment envie d'aller te rencontrer au Cambodge et d'aller vraiment en contact à la fois des populations et à la fois de ces abeilles que je ne connais pas. Je connais un petit peu les abeilles Sandar Melipona que j'ai rencontrées au Brésil. J'ai fait un séjour à Belheim. J'ai fait une intervention quelques années à Belheim. Du coup, j'ai eu l'occasion de côtoyer ces abeilles-là. C'est vrai que c'est passionnant leur biologie, la manière dont ils organisent leurs nids, leurs couvins, comment le miel est récolté dans ces abeilles melipones. Et donc, je te renouvelle mes remerciements. Et puis, on reste en lien. Et puis encore, merci pour tous ces beaux témoignages et toutes tes compétences et ton engagement à contribuer à faire que le vivant et les abeilles puissent perdurer là où elles sont. Merci encore, Eric. A bientôt. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi et à bientôt.